Elle concerne une subvention d'équilibre pour le budget annexe de l'aéroport. Le coût des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du service de l'aéroport ne peut être financé par ses seuls tarifs. C'est pourquoi il est proposé que ce budget bénéficie pour l'exercice 2022 d'une subvention d'équilibre du budget général à hauteur de 450 000 euros pour la section de fonctionnement et de 50 000 euros pour la section d'investissement. Sur la délibération, M. Moussali. Merci, Mme la Présidente et bonsoir, chers collègues. Cette délibération propose d'attribuer 500 000 euros d'argent public pour l'aéroport. Alors, j'ai compris que la raison du déficit tenait au fait que l'usage de cet aéroport était réduit. En tout cas, que les différentes taxes collectées ne permettaient pas de l'amener à l'équilibre. Alors, lors du dernier conseil communautaire, j'avais demandé à relever des volumes de carburant distribués sur cet aéroport. Il en ressort que près de 200 000 litres de kérosène ont été distribués à la pompe l'année dernière, dont les trois quarts est un kérosène jet A1 qui est destiné à des jets. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit de jets privés ? Ensuite, je ne trouve pas de traces des émissions de gaz à effet de serre dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre du plan climat. Peut-être que c'est un manquement de ma part, mais est-ce que ce calcul a été fait ? Donc, je trouve que c'est une dépense qui me semble tout à fait questionnable, puisqu'il s'agit d'équilibrer les comptes d'un équipement qui bénéficie très majoritairement aux personnes qui ont les moyens de se payer un jet privé, à savoir les ultra-riches. Donc, est-ce que 500 000 euros d'argent public pour les ultra-riches, est-ce que c'est bien raisonnable ? Je précise d'ailleurs que les jets privés polluent dix fois plus que l'avion conventionnel, qui est déjà lui-même et de loin le mode de déplacement le plus polluant. Il me semble qu'il serait donc plus juste fiscalement de demander aux ultra-riches de financer les équipements qu'ils utilisent, plutôt que de leur attribuer des fonds publics, qui seraient bien plus utilement utilisés à lutter contre le changement climatique. Merci. Je ne peux pas vous dire qui utilise et si ce sont des ultra-riches ou pas, comme vous les appelez. Ce sont des gens, des hommes et des femmes, des humains, qui utilisent déjà votre classification. Si vous pouvez la mesurer quand vous parlez d'un être humain, déjà en soi, ce serait quelque chose de bien. Sur l'usage des jets, je ne peux pas vous dire. Donc on demandera effectivement plus précisément au service de pouvoir nous en faire état sans vous donner les noms, parce qu'en plus, on ne verrait pas que s'il y a des personnes que vous considérez plus méprisables que d'autres, qu'elles aient des problèmes. Donc on vous fera un courrier dans ce sens sur, par contre, le CO2. Est-ce que c'était dans l'étude ? Je pense que oui, mais très clairement, comme je n'ai pas fait la rédaction de l'étude, je ne veux pas non plus vous répondre sur ce sujet. Mais comme il se doit, nous allons poser la question aux services qui eux-mêmes sont bien en peine de vous répondre dans l'instant. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Une voix contre ? C'est adopté.